Salut c'est Sarah de Beauté Raté Je me suis rendu compte que j'étais une des rares youtubeuses à ne pas faire de favoris du mois Et bon Je pense pas que ça vaille le coup que je le fasse tous les mois tout simplement Parce qu'en fait je parle de tous les produits que je teste Sur mon blog Donc vous avez juste à venir sur mon blog et vous avez toutes les infos sur tout 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 Absolument tout ce que j'utilise dans ma vie Tous mes avis etc Mais c'est vrai que je me suis dit que pour celles qui ne vont pas sur mon blog et c'est pas bien Peut-être que ce serait bien de faire quand même ponctuellement des vidéos sur youtube Où je vous parle des produits un petit peu chouchous du moment Voilà mes favoris du moment Ce genre de vidéos ponctuellement voilà Donc j'espère que ça va vous plaire en tout cas Et puis c'est parti Alors on commence par les cheveux J'ai qu'un produit en ce moment que j'affectionne particulièrement sur mes cheveux C'est la Mythic Oil de L'Oréal Professionnel Ce truc j'en ai déjà parlé dans mes top 2011 ou quelque chose comme ça C'est trop bien Donc c'est une sorte de petite pompe comme ça Vous mettez de l'huile dans le creux de votre main Et vous les passez dedans Donc c'est le seul concept que j'aime pas trop Je préfère les sprays Mais j'adore Donc je mets ça sur cheveux mouillés une fois que je les ai lavés Avant de les sécher Et voilà c'est vraiment génial J'en trouve que mes cheveux sont vraiment dormonbris avec Ils sont tout doux, brillants Voilà Après je ne sais pas du tout ce que ça vaut sur cheveux secs On peut la mettre aussi Mais j'ai un peu peur que ça fasse un petit peu grave Bref Voilà je peux pas vous dire Mais en tout cas sur cheveux humides c'est de la balle Ensuite on arrive au produit soin Donc d'abord pour le corps En ce moment j'utilise un gommage Qui est de chez Natura Brasil C'est Ecosse Kupoissou L'odeur Donc je me souviens plus Kupoissou ce que c'est Désolée Donc voilà vous voyez je l'ai bien entamé déjà Donc c'est un gommage pour le corps Ça sent divinement bon C'est génial D'habitude j'aime pas trop ce genre de gommage Parce que vous voyez c'est très compact Et je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus agréable sur la peau Mais là c'est pas du tout le cas Donc moi j'utilise pas sur peau sèche Parce que je trouve que ça fait trop Voilà J'utilise sur peau humide Donc vous voyez vous avez quand même des gros grains Mais je trouve que ça se Je sais pas sur peau humide dans la douche Ça se fond hyper bien Vous pouvez bien passer Ça fait un vrai plaisir avec l'odeur etc J'ai l'impression que les grains ils fondent Au fur et à mesure que vous passez Et après quand vous séchez ça laisse une sorte de voile Hydratant Enfin c'est vraiment vraiment un des meilleurs gommage corps Que j'ai essayé pour l'instant Voilà il est vraiment vraiment top top Autre produit pour de soin Mais là c'est pour le visage C'est la mousse démaquillante de chez Philorga Alors ce truc là Donc voilà vous savez que Philorga moi j'aime bien En tout cas si vous suivez mon blog vous savez Et c'est une marque Qui m'a offert pas mal de produits Dont celle-ci donc dont la mousse démaquillante Qui est une de leurs nouveautés de décembre il me semble Et donc j'étais très sceptique à la base Parce que déjà elle est censée démaquiller le visage et les yeux Et je me disais les yeux what the fuck Et en plus parce que c'est de la mousse Et moi j'aime pas trop les textures de mousse Parce que j'ai la peau sèche et sensible Et en général les mousses ça commence un petit peu A décaper un peu plus que les savons Je trouve personnellement Alors elle elle est censée nettoyer Démaquiller et hydrater Donc je me suis dit bon allez essaye C'est de la balle Alors non seulement ça démaquille hyper bien Même le mascara tout part Même vous savez les petits trucs que parfois On n'arrive pas à enlever au ras des cils Là ça part tout est parti Vraiment vraiment c'est facile à se démaquiller On a vraiment l'impression que la peau est vraiment propre Après moi je ressens pas le besoin On a relavé avec un savon après Alors que je suis un petit peu une malade mentale de ça Et c'est vrai qu'elle laisse une sorte de Elle aussi elle laisse une sorte de pellicule sur le visage Une sorte de texture un peu hydratante Et la peau ne tire absolument pas Après est-ce que vous pouvez vous passer de crème hydratante Faut peut-être pas exagérer Moi je mets de la crème hydratante après Mais en tout cas c'est une grosse tuerie Cette mousse et en plus elle s'utilise tout doucement Donc moi je suis plutôt accro à ça Vraiment je conseille mille fois Le seul défaut qu'elle a c'est qu'elle a tendance à piquer un peu les yeux Quand on passe trop la main dessus Voilà c'est vraiment le seul défaut que je lui trouve Donc bon voilà Et en fait elle est hydratante parce qu'elle a de la scie à ironique dedans C'est pour ça en fait Ensuite on arrive au produit maquillage Donc je n'ai pas grand chose à vous montrer J'ai quand même des petits coups de coeur du moment Donc pour le teint C'est surtout pour le teint que je vais vous montrer des choses J'ai la base Actimine De De Givenchy Donc dans la teinte 3 Donc kiwi machin Et donc c'est vert J'en ai parlé sur mon blog J'ai fait un article complet Avec des photos avant après ça Pour vous montrer Je trouve que c'est vraiment une grosse 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 tuerie Donc je ne peux que conseiller Vraiment c'est très très bien C'est vraiment un très très bon produit Ensuite il y a la palette de camouflage Make Up For Ever Dans la teinte numéro 1 Donc que vous trouvez seulement à la boutique professionnelle Mais bon voilà à Paris Il y a quand même moyen Je trouve que c'est Trop de la boulette Vous avez un verre pour les rougeurs Un orange pour les cernes Et trois teintes de beige Qui me suivent à tout moment de l'année Et du coup je trouve ça complètement fou La texture est bonne La courance est bonne Tout est parfait Il y a juste besoin de le poudrer Au niveau d'entité Sinon ça file un peu dans les creux Mais moi je suis un peu fan de ce produit Vraiment ça fait depuis Depuis le mois de juin Que je l'utilise Et tous les jours sans exception Je suis fan Ensuite on a la poudre Là encore de Make Up For Ever C'est la poudre HD Donc je n'appréhende plus C'est une poudre blanche Très fine Que je mets tous les jours Que je trouve vraiment bien Imperceptible Elle matifie tout de suite Tout au long de la journée Elle fait tenir le maquillage Elle ne se voit pas Moi je trouve que C'est tout ce qu'on demande A une bonne poudre Donc elle fait partie De mes favoris aussi Ensuite On a un blush Et donc là vous ne serez pas étonnés De voir Donc non ce n'est pas le Coralista Non non C'est le Orgasm de Nars Voilà en ce moment Je passe mes journées avec Tout le temps Je l'adore Je trouve qu'il est parfait En toute situation En toute circonstance Je veux dire Je l'adore Et j'espère que je le garderai toute ma vie De toute façon Si je le finis un jour Et bah je l'en rachète Bam Voilà Ensuite pour les yeux Bah ça va être très simple Pour les yeux Et pour tout d'ailleurs C'est la palette Pixi The Ultimate Beauty Kit Donc ça C'est vraiment une grosse 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 tuerie Pour pas cher Alors j'ai vu que sur le site Asso Il ne le faisait plus Je suis désolée Je ne sais pas du coup Où est-ce que vous pouvez trouver Mais moi je l'achetais sur Asso Enfin bref Donc vous l'ouvrez Dans un premier temps Vous avez 12 ombres à paupières là 12 ombres à paupières là Un côté chaud Un côté froid Et les ombres à paupières Sont très bien Très pigmentés De bonne qualité Enfin tout ce qui va avec Et ensuite vous ouvrez La grosse fée du milieu Et vous avez Alors un grand miroir Salut Et vous avez surtout Des blushs Et des gloss Alors les gloss Moi je ne suis pas hyper fan De ce genre de De présentation Mais je dois avouer Qu'ils sont très pigmentés Qu'ils n'ont pas d'odeur Qu'ils ne sont pas collants Donc très agréable Et ensuite Oui c'est pas très pratique Par contre à vous montrer Du coup Et vous avez 8 blushs Et toutes les couleurs de blushs Sont magnifiques Je discerne une grosse préférence Au rose en haut Ici Et à l'espèce d'orange Irisée ici Qui est juste sublime Mais sublime Et grosse 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 dédicace Aux deux Highlighters Qui sont ici Et c'est de la boulette atomique C'est highlighter Attendez je vous passe les doigts dessus Pour vous montrer Ils sont irisés Mais tout ce qu'il faut Il y en a un clair Un peu plus foncé Un peu plus rose Mais c'est de la balle Ils sont géniales Enfin géniaux Par contre Bref Je suis fan De cette palette Et pour le prix J'aime tout J'aime le packaging Qui est ultra compact Et qu'on peut emmener partout J'aime les produits Qui sont à l'intérieur J'aime tout 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 Et je suis trop grande De mon achat Ensuite Pour les lèvres J'ai deux favoris Alors En ce moment Je suis dans les rouges à lèvres Un petit peu plus Intenses J'en mets pas mal Et Je suis relativement fan Enfin je suis complètement fan Même Du NYX En Snow White Que je mets Très 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 souvent Je trouve que son rendu Sur les lèvres Est juste parfait Il est Très crémeux Très agréable à porter Donc c'est un rouge Qui est quand même Assez Je sais pas si vous allez voir La vraie couleur Mais ça c'est la vraie couleur Qui est très sombre Mais qui se porte Hyper bien Moi je trouve Et il tient Très longtemps Malgré le fait Qu'il soit crémeux Je trouve Et surtout Il coûte Un euro et quelques Donc ça c'est De la grosse Boumbe Et ensuite On a un gloss Aussi Que je mets tout le temps Donc en gros Si c'est pas ça C'est ça C'est Ça n'a rien à voir C'est un gloss De chez Bar Minerals Qui est Donc Buxom Lip Gloss C'est genre Sensé Comment dire Repulper Un petit peu Les lèvres Et Alors C'est un peu De la balle Dans le sens Dans le sens où J'aime bien La couleur Donc c'est Amber C'est une sorte De pêche Un petit peu Il y a des petites Paillettes dorées À l'intérieur Qui sont très jolies Et très fines Ça fait pas Genre Cagole Et Il y a une odeur De De menthe Un petit peu Parce que c'est ça Qui fait repulper Mais aussi Un petit peu De caramel Ah c'est trop gourmand Je mets ça le matin Je surkiffe Ce gloss Et il tient Très bien Je suis assez fan Enfin voilà Ensuite Pour les ongles J'ai deux favoris Du moment Je vous ai déjà Je vais me dire Pas aller sur mon blog C'est les deux Vernissier à thé Que j'ai acheté Surtout celui là Donc Cookies and Cream Qui est juste Mais fou quoi J'aurais jamais pensé Aimer des couleurs Aussi neutres Et nude De toute ma vie Donc un rouge Très très intense Qui est Mistress J'aime l'application J'aime le packaging J'aime la couvrance J'aime la tenue J'aime tout C'est vraiment De la balle Et ensuite Je vais parler bougie Alors non Je vous dis tout de suite Je ne suis pas Une fan de bougie Comme on peut trouver Sur Youtube En ce moment Je ne sais pas pourquoi Il y a un mouvement bougie Tout le monde parle De bougie parfumée Mais c'est dingue Enfin c'est vraiment dingue Je ne fais pas partie De ces gens là Je ne suis pas spécialement Genre bougie parfumée Machin Mais c'est vrai Que donc Il y en a une De chez Natura Brasil Que j'aime bien Donc je vous en parle C'est mon odeur Préférée C'est Castagna C'est ma gamme Préférée De chez Natura Brasil Et en fait Elle sent trop bon Mais vraiment Vraiment trop trop bon Alors Elle se consume Un peu bizarrement Vous voyez Je ne sais pas C'est bizarre non Elle creuse au milieu Sauf que d'aller sur Je me demande Si du coup Ça va brûler un jour Vous voyez Ça m'inquiète un peu Je me dis Quel gâchis Au final De bougie Alors Je la mets dans mes favoris Du moment Parce qu'en ce moment Je la fais brûler Tout le temps Tout le temps Tout le temps Tout le temps Dès que je rentre dans ma chambre Je l'allume Et c'est vrai Qu'au début J'étais déçue Parce que je trouvais Qu'elle ne laissait pas Une odeur Genre flagrante Genre Voilà C'est pas genre Un truc Où on le sent vachement Et après Un moment Je suis rentrée dans ma chambre Et je l'ai sentie Alors je me suis dit Ah ouais en fait si En fait si si Elle laisse carrément une odeur Et puis Et puis ça sent trop bon Donc voilà Et puis c'est des bougies Alors c'est relaxant Et tout et tout Mais bon J'irais pas acheter Des Yankee Candle Qui coûtent hyper cher Quoique ça a l'air De sentir trop trop bon Mais Voilà quoi Peut-être celle De chez Nature et Découverte Je vais voir Quand celle-ci sera finie Mais C'est un petit peu inquiétant Quand même Ça Comment elle se consume Vous trouvez pas Bref Donc Voilà c'est tout Pour mes favoris J'espère que ça vous a plu Ce genre de vidéo Et puis je vous fais De gros bisous Salut Sous-titrage Société Radio-Canada